OUS GAMING Alors voilà naturellement c'est une vidéo qui va surtout s'adresser aux gens qui aiment le PVP et aux gens qui jouent guerriers Voilà voilà donc écoutez je pense que vous l'avez tous vu ce nouveau système il est maintenant dans le live on va dire à partir du dernier patch le 5.0.1.3 il me semble Donc voilà vous avez tous pu vous familiariser avec ce système tous les 15 niveaux ont choisi une des trois techniques Et donc naturellement il faut faire des choix et il y a des lignes où les choix sont quand même assez assez difficiles Donc la première ligne alors mastodonte vous pouvez lancer une charge toutes les 12 secondes au lieu de 20 Donc voilà toutes les 12 secondes on a une charge très sympa Doublement celui que j'ai choisi vous pouvez utiliser charge deux fois de suite Chaque utilisation a un temps de recharge de 20 secondes Charge ne peut générer de la rage qu'une fois toutes les 12 secondes Donc voilà là pour la deuxième ligne tout ce qu'on sait c'est que quand on charge un ennemi On va sur la technique voilà génère 20 points de rage Et là maintenant c'est important de générer de la rage parce que voilà ça a été on va dire ça a été modifié La génération de rage et on génère plus par exemple en coup blanc On a des techniques qui génèrent de la rage comme la frappe mortelle Et d'autres techniques qui en utilisent comme le heurtoir Donc c'est intéressant quand même d'avoir des charges qui génèrent de la rage Donc là une toutes les 12 secondes Mais ce qui se passe avec ça c'est un gain de mobilité énorme Vous voyez ma petite charge en bas à gauche il y a un petit 2 Ce qui fait que dès que je vais utiliser la charge une première fois Et bien il me restera plus que une charge Et pendant ce temps elle va se recharger Et puis la deuxième charge je pourrais l'utiliser quand je veux C'est à dire que si on veut on peut charger deux fois de suite Si on veut on peut charger un ennemi Cinq secondes après en charger un autre A vous de gérer les deux techniques indépendamment Elles ont chacune leur CD de 20 secondes Donc niveau mobilité j'ai trouvé ça assez ahurissant Donc voilà pour moi le choix est difficile entre les deux C'est très situationnel mais j'opte plus pour le doublement pour l'instant Et ensuite pour terminer le porte-guerre Votre charge fait également tomber une cible à terre Qui reste étourdie pendant 3 secondes Donc là ça apporte du contrôle On constate que ce n'est pas non plus ridicule Il y a certaines situations où effectivement ça peut être intéressant Alors ensuite si vous voulez là ça va plutôt être la ligne des guérisons Donc là je vous avoue que je suis plutôt en train de faire des tests Alors le premier en fait c'est vous rendre instantanément 10% de votre total de points de vie Plus 10% en 5 secondes Donc ce qui va se passer avec cette technique Pour moi c'est plus pour du PVE C'est à dire voilà c'est plus quand on a besoin A la limite de se remonter très rapidement On va pouvoir utiliser ça Et puis en PVP ça peut aussi être intéressant Donc je vous avoue que moi j'ai beaucoup hésité entre régénération enragée et second souffle Mais le second souffle Quand vous disposez de moins de 35% de vos points de vie Vous générez 3% de votre montant toutes les 3 secondes Ce qui est énorme En plus ajoutez à ça Chaque fois que vous êtes atteint par un effet d'étourdissement ou d'immobilisation Vous générez 20 points de rage en 10 secondes Donc en plus de nous générer de la rage en PVP Comme on le sait on est souvent contrôle Donc ça c'est bienvenu Maintenant le heal à 35% 3% toutes les 3 secondes Vous allez me dire Non toutes les secondes Vous allez me dire 3% c'est pas non plus exceptionnel Et bien je peux vous assurer que En 1 contre 1 c'est assez énorme Alors dès que vous passez sous les 35% Vous switchez sur le bouclier Vous passez éventuellement en posture défensive Murprot Bref à vous de gérer vos CD défensifs Et là vous constaterez quand même qu'il y a moyen Mais alors vraiment Surtout qu'en plus La posture déf a été améliorée Elle a été up très récemment Réduit les dégâts subis de 25% Et ça génère de la rage Donc vous voyez Le second souffle en 1 contre 1 Ça va être très difficile de nous achever Et on aura quand même bien de quoi retourner le combat Pouvoir contrôler la cible La disarme Repasser sur une autre posture Bref Moi j'ai plus opté pour le second souffle Pour le moment Et puis le dernier en fait c'est très sympa Mais pour Pex Voilà c'est à dire que En arène par exemple Ce sera pas forcément utile Par contre pour Pex Là on attaque instantanément la cible On lui inflige 12 000 points de dégâts Et on récupère 10% de nos points de vie Et en gros voilà Si on tue un ennemi Qui rapporte de l'expérience ou de l'honneur Le temps de recharge de victoire éminente Est remis à zéro Donc voilà c'est pour nous permettre quand même D'enchaîner les mobs Sans devoir se reposer à chaque fois Après à la limite Si vous avez un très 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 gros rendement en PVP Et que vous avez la possibilité de tout shot les ennemis Pourquoi pas Mais très franchement Voilà moi j'opterais plus Pour l'un des deux précédents Moi c'est ce qu'on souffle pour le PVP Ensuite là on a les cris Alors c'est simple Le cri à huirissant Tous les ennemis Euh Ah d'accord oui ça par exemple J'ai vu que c'était super intéressant Tous les ennemis à moins de 20 mètres Qui sont affectés par des effets de ralentissement Sont immobilisés pendant 5 secondes Donc ce qui aurait été cool C'est d'avoir et le hurlement perçant Et le cri à huirissant Malheureusement il faut faire un choix Donc moi j'ai plus opté pour le hurlement perçant Qui n'a pas changé depuis les autres extensions Donc prends au piège Tous les ennemis à moins de 15 mètres Ce qui réduit leur vitesse de déplacement De 50% pendant 15 secondes Donc vous avez un match qui est un petit peu loin devant vous Vous n'arrivez pas à le rattraper Mais un petit hurlement perçant Ça vous permet de combler le retard Donc moi j'apprécie beaucoup Et puis là on a quelque chose en fait Un petit peu similaire au racial des elfes de sang Atterrompt toutes les incantations de sorts A moins de 10 mètres Et empêche tous les sorts de la même école D'être lancés pendant 4 secondes Donc c'est un espèce de voilà Un espèce de CS on va dire sur une zone Donc c'est plutôt sympa hein Contre les casteurs Mais j'ai plutôt choisi l'hurlement perçant Ensuite la ligne 60 Très difficile Un choix très difficile Donc le Blade Storm Un tempête des lames Qu'on connait tous hein Donc on tourbilol On fait mal Et on est inarrêtable Ensuite Honte de choc Pareil Ça c'est celui de la posture De la SPDF à la base C'est en con en fait On fait des dégâts Et on stun tout le monde Très 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 pratique Un contrôle très important Surtout qu'on a plus de mise au tapis Vous savez le stun qu'on avait à Kata On l'a plus Et puis ici on a rugissement du dragon Qui a grandement été nerf C'est à dire que là Ça fait très mal Donc en fait en zone On va faire 37 000 points de dégâts Et on fait tomber tous les ennemis à la renverse Tous les ennemis à 8 mètres à la renverse Sauf qu'avant on les faisait tomber Pendant 3 secondes il me semble Ce qui était assez énorme Et maintenant 0,5 secondes Donc juste voilà on les fait tomber vite fait Donc moi j'opterais plus quand même Pour l'onde de choc pour le moment Voir le blade storm Mais c'est encore à laisser Vous voyez je suis en train de tester Le rugissement pour l'instant Vraiment c'est encore à laisser Mais j'opterais plus pour l'un des deux Ensuite Là c'est énorme Alors là c'est vraiment énorme Niveau 75 Donc regardez Renvoi de sort de masse Renvoi le prochain sort lancé sur vous Et les membres du groupe raid A moins de 20 mètres D'un sort unique pendant 5 secondes Ce qui fait qu'on a en gros Un reflect en plus Je vais vous montrer ça Juste après avoir fini avec les talents Donc ça c'est très très sympa Là on a protégé Donc en fait Vous courez à grande vitesse Vers un membre de votre groupe ou raid Tous les effets affectant le déplacement Etant annulés sur vous Vous interceptez la prochaine attaque Voilà exactement après ensuite Comme vous voyez l'intervention Qu'on a déjà depuis baissé Depuis le level 70 Et donc en gros Ce qui se passe C'est qu'on a une intervention Qui retire Tous les effets de ralentissement Très intéressant aussi Sauf que bon En 1 contre 1 C'est pas forcément utile Et vigilance Ça c'est plus pour du PVE On la pose sur quelqu'un Et on Voilà Et puis on Il nous transfère en gros Un peu de sa menace Donc bon Ça c'est PVE Je m'en suis pas trop occupé Et le 90 On a 3 nouveaux talents Assez monstrueux Pour moi il n'y a pas photo J'ai pris Avatar Avatar ça m'a fait penser au Kourou du Berserker de Diablo 3 On devient tout à coup Super balèze Et on fait super mal Donc en gros Vous vous transformez En un colosse Irrésistible pendant 20 secondes Les dégâts Que vous infligez Sont augmentés de 20% Alors 20% de dégâts en plus C'est assez énorme Et vos attaques génèrent 30% de menaces en plus Donc la menace La rage pardon Elle est intéressante maintenant Et tant que vous êtes transformé Écoutez Vous êtes insensible Aux effets affectant les déplacements Donc on devient Une espèce de colosse monstrueux Je trouve ça assez énorme Ensuite on a des choses Comme bain de sang Qui peuvent être intéressantes Vos attaques spéciales en mêlée Infligent 30% de dégâts Supplémentaires En 6 secondes Grâce à l'effet bain de sang Pendant 12 secondes Pendant qu'elle saigne La cible se déplace A vitesse réduite De 50% Donc en gros Ce qui va se passer C'est que La cible sera ralentie Toujours intéressant Bien qu'on ait le brise genou Par exemple Vos attaques spéciales en mêlée Infligent 30% de dégâts supplémentaires Donc en gros On va poser une espèce de dot Et ralentir la cible S'en pro Ensuite on a quoi Éclair de tempête Vous lancez votre arme Sur un ennemi Ce qui inflige 100% des dégâts de l'arme Et l'étourdit Pendant 3 secondes Voilà Là on a un stun de plus Porté 30 mètres Très très intéressant Inflige un montant De dégâts supplémentaires Égal à 300% Des dégâts de l'arme Aux cibles insensibles Donc en gros en PVE Donc pas mal aussi Un stun à distance Mais moi je trouve ça Quand même tellement dingue Que je reste sur l'avatar Pour l'instant Ensuite les glyphes Si vous voulez Voilà je rappelle quand même Qu'on est sur la bêta Et qu'il y a beaucoup de choses Qui ont déjà changé Et qui risquent de changer D'ici la release Donc moi ce que je vous dis là Est valable Pour la bêta actuelle Tout simplement Donc là les glyphes Encore une fois Je suis en train de faire des tests Donc on a les majeurs Qui sont ici Et on a les mineurs En fait si vous voulez Les mineurs Ça apportera pas grand chose Finalement Maintenant les mineurs En fait c'est plus visuel C'est à dire quand on charge On a une traînée de feu Ce genre de choses Donc ça c'est vraiment Question de goût Peu importe Alors en fait Ce qui va se passer Avec le reflect Vous voyez A la base le reflect ici Bon bah là j'ai une petite macro Pour passer en bouclier Là par exemple Vous voyez J'ai mon épée à deux mains Hop Si je veux reflect Il est ici Je peux pas Et ça écrit en rouge Roquet bouclier Ça on est d'accord Le reflect Il fallait le bouclier Donc avec la petite macro On spam R Hop Je passe en bouclier Et j'ai le reflect sur ma tête On est d'accord Sauf que je suis passé en bouclier Donc il me faut repasser Avec ma deux mains Pour continuer mon combat Et ce qui va se passer en gros Avec le reflect En masse Celui qu'on a pris Donc dans la ligne Il me semble 75 Voilà ici L'avantage Il est juste ici Sur mage R Et vous allez voir Que je vais avoir un reflect Sur la tête Sans devoir prendre de bouclier Vous voyez Là il n'y a pas un requier bouclier Hop Et voilà Un reflect de plus Sans le bouclier J'ai toujours ma deux mains Et ça c'est pour tous les membres Donc du groupe Ou du raid A 20 mètres D'un coup ils ont tous Un espèce de bouclier Sur leur tête Et ça c'est assez énorme Parce que le reflect A la base Il était à 10 secondes Dès qu'on l'a eu Sur BC il me semble Bref ça j'ai plus le détail Mais en tout cas voilà Le reflect Il était de 10 secondes A l'époque Et il a été remonté A 25 Donc après avec un glyphe On pouvait le faire tomber A 20 il me semble Mais bon Ça restait quand même Assez gros Comme CD Et là ça nous permet D'avoir le reflect basique Et le renvoi de sort de masse Donc deux reflect sur un combat Je trouve ça assez énorme en PVP Ensuite ce qu'on va avoir C'est l'avatar Il est où l'avatar Ouais alors en fait Ce qui s'est passé C'est que moi j'ai créé une macro Pour tester en BG Elle est monstrueuse J'ai mis des 200 et des 300k Donc voilà j'ai mis une macro Où j'ai mis dedans Tout ce qu'il était possible de mettre En gros Donc vraiment la macro La one shot macro Avec calme mortel Témérité Fureur sanguinaire Donc le racial orc Avatar Bannière du crâne Je vais vous parler un peu des bannières Et écuisson de la victoire Qui nous donne 5100 de force Pendant 20 secondes Et donc ce qu'il se passe Concrètement On va regarder un petit peu Alors là on est d'accord J'ai 24 000 AP Les dégâts J'ai entre 20 000 et 26 000 Hop Et là je pop la macro Vous voyez d'un coup Je pose la bannière Je double de taille 36 000 Et entre 29 et 36 000 Donc en fait je passe à 9 000 Je gagne plus de 3 000 De dégâts par seconde Grâce à cette macro Et je peux vous assurer que ça Avec par exemple Rugissement du dragon Ce genre de choses Il y a moyen de faire extrêmement mal Maintenant ce genre de macro N'est pas viable Par exemple en arène A moins d'avoir une SP Très particulière Le mieux c'est quand même De gérer ses CD De manière indépendante Selon la situation Ça c'est vraiment juste Pour rigoler quoi Donc ce qui se passe C'est que voilà Il y a moyen de faire mal On va parler de l'héroïque clip Alors l'héroïque clip En fait vous voyez Le saut héroïque Donc ce qui se passe C'est que hop Vous voyez on avait Un petit gabarit En fait qu'on posait Où on voulait Et on faisait un saut Je crois de De 40 mètres Voilà jusqu'à 40 mètres Inflige 29 000 points de dégâts A tous les ennemis Dans des rayons de 8 mètres Donc il a été up récemment Il nous permettait Carrément de stun A l'arrivée Ou de ralentir Je ne me rappelle plus Ils ont jugé ça Trop fort Donc finalement Ils l'ont retiré Pour nous mettre Un petit sprint A l'arrivée Vous savez comme Il me semble que c'est le mage Qui fait ça Le mage avec un glyph Peut-être Je ne sais pas si c'est Un point de talent Dès qu'il fait un transfert Il a un petit sprint De 3 secondes Et bien nous c'est pareil Regardez On va faire un héroïque clip ici Hop vous voyez J'ai un petit sprint Et ça nous permet franchement De rattraper les cibles Ou de fuir Très intéressant Franchement très très intéressant Et maintenant On va parler un petit peu Des bannières Vous voyez C'est un espèce de truc ici Avec la petite flèche Comme les pets par exemple On va dire des démos Avec les 3 bannières Donc on a une première bannière Du crâne Donc elle dure 10 secondes 3 minutes de céder Portée 30 mètres Et dès qu'on la pose On augmente les dégâts Des coups critiques Des membres du groupe Ou du raid De 20% C'est pour ça que je l'ai intégré Dans ma macro Donc ça c'est la bannière DPS En gros après On a la bannière démoralisante Vous déposez une bannière A 30 mètres De vous Qui réduit les dégâts Infligés par tous les ennemis De 10% Donc voilà Ça permet de réduire Un petit peu les dégâts Et la bannière moqueuse En fait On la pose toujours pareil Dans les 30 mètres Et elle force tous les ennemis A focaliser leur attaque Sur vous Pendant 6 secondes C'est une espèce de bannière taunt Voilà Donc en gros Ce qui va se passer C'est que Une chose à savoir C'est qu'il est possible De faire une intervention Sur nos bannières Ce qui est assez énorme C'est à dire que Même si les bannières Par exemple Je sais pas La bannière taunt Même si vous comptez pas L'utiliser tellement en PVP Il est possible de faire Des choses comme ça C'est à dire que Là La bannière PVP Elle est ici Donc là Ici c'est le petit clic De ma souris Sur le côté gauche De la Razor Mamba Donc je l'ai mis ici De telle manière A pouvoir la poser Assez rapidement Où je veux Et on va dire Si je la pose ici J'ai créé une macro Que j'ai mis en 1 Pour l'instant Qui va me permettre De target La bannière Et de lui faire Une intervention automatiquement Ce qui fait qu'en gros Ça nous permet De gagner de la mobilité Vous voyez hop On la pose Et on peut directement La charger Et de suite derrière Par exemple On peut je sais pas Heroic clip Ou faire ce qu'on veut Mais en gros Ça nous permet donc Étant donné que L'intervention est à 25 mètres Ça nous permet de gagner 25 mètres Si vous êtes rapide Vous êtes en train de fuir Ou vous voulez rattraper Un fuyard Hop Vous passez dessus Vous la posez Vous faites une intervention L'héroic clip derrière Ça nous permet de gagner En quelques secondes 25 plus 40 mètres Ce qui est assez dingue Sans parler du sprint De derrière Sans parler Des deux charges Maintenant Des deux stacks De charges Voilà Vous l'aurez compris Le War A Mist of Pandaria A gagné Beaucoup de mobilité Est-ce que ça va être nerf C'est fort probable Comme on a pu le voir Au début de Cataclysme Le War avait la charge L'intercept L'héroic clip On avait une grosse mobilité Ça a pas mal wine Et ça a été nerf Très 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 vite En nous mettant Notamment La charge La charge et l'intercept Sur le MCD Donc Je sais pas quoi vous dire On verra Mais pour le moment La mobilité Est assez forte Et ensuite On va finir sur un truc Donc il me semble Que le goût du sang Attendez que je le retrouve Voilà Alors là par contre Je vous pose la question A vous Si vous avez la réponse Peut-être Si vous êtes tombé dessus Quelque part Ça m'intéresse beaucoup Parce que quand on peut lire Votre frappe mortelle Permet aussi L'utilisation de fulgurance Donc maintenant Voilà grâce à ça A chaque fois qu'on fera Une frappe mortelle On a une fulgurance derrière Ça y'a pas de soucis Sauf que Écoutez la suite En outre Les attaques Réussies avec fulgurance Ont 30% de chance De permettre l'utilisation D'une fulgurance Supplémentaire Très fort Et d'augmenter de 100% Les dégâts De votre prochaine utilisation De frappe héroïque Ou heurtoire Dans les 15 secondes Cet effet est cumulable 5 fois C'est à dire qu'à chaque fois Qu'on va mettre un coup Une fulgurance On aura 30% de chance D'en proc une autre Et puis en gros On va pouvoir cumuler Des stacks Ça peut monter jusqu'à 5 Et apparemment Les 5 c'est 500% Ça voudrait dire que Si on arrive à monter A 5 stacks On fait 500% De dégâts en plus Sur notre frappe héroïque Ou heurtoire C'est là où je me pose Des questions Parce que le heurtoire Quand on va dessus On constate que c'est la technique C'est l'une des techniques Qui fait le plus mal 215% des dégâts de l'arme Plus 2600 Elle fait même plus mal Qu'une frappe mortelle Par exemple Donc heurtoire De base J'ai réussi à mettre De très gros critiques Avec Donc si on peut le monter De 500% C'est assez dingue Et généralement Qu'est-ce qui va de pair Avec frappe héroïque Comme on peut le voir Par exemple dans Calme mortelle Bon je sais plus du tout Je ne sais plus du tout J'ai l'icône Mais en gros Qu'est-ce qui va de pair Avec Souvent C'est Enchaînement Vous voyez Enchaînement Et pas Heurtoire Donc si c'était écrit Enchaînement J'aurais compris Voilà Regardez A vos 3 prochaines attaques De frappe héroïque Ou enchaînement D'avoir un coup de rage Donc c'est vraiment Des techniques qui vont ensemble Je pense que c'est une erreur Au niveau du tout le type Au niveau de bizarre De la traduction Et que ce n'est pas Heurtoire Mais 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 enchaînement J'ai pas pu tester J'ai pas trop pu faire des tests Il va falloir que je retourne En capital Pour faire des tests Sur mannequin Parce que là Les BG A priori Ça veut pas Proc Regardez Tant passé en file 1h40 Donc autant dire que Les BG Ce sera pas pour aujourd'hui Mais ah mais voilà De toute manière Bon bah on arrive Au terme de la vidéo Je voulais juste prendre Un petit moment Pour discuter avec vous Un petit peu PVP Pour ceux qui ont eu l'occasion De tester la bêta Ou même ceux qui ont pas la bêta N'hésitez pas Vous avez les commentaires Juste en dessous Pour donner vos impressions Vos avis Et puis et puis Tout ce que vous voulez Donc pour ceux Qui ne sont pas abonnés Et qu'ils apprécient Ce genre de vidéos Vous avez le lien juste au dessus Il suffit de cliquer dessus Et vous serez redirigé Au bon endroit Et sur ce Je vous souhaite Une bonne fin de journée Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Merci